Alors quand tu es face à une situation pareille, tu ne sais pas vraiment par où commencer. Voilà, il y a le maxi, mais le maxi n'en termine pas, mais dans les albums. Les albums, il y a franchement, ça part du truc très très rare. La réédition, le beau disque comme ça, alors des disques comme ça, Charlie Brown, il y a un peu près de tout, et à tous les prix. En tout cas, je vais ressortir d'ici, certainement avec un stock incroyable. Si vraiment il y a un groupe dans le funky musique qui m'a toujours séduit, et ça depuis très très longtemps, c'est Slave. Slave, c'est vraiment le coup de basse jamais égalé par vraiment un champion. C'est Marc Adams qui va vraiment être l'identité de ce groupe. Alors il y a tous les albums bien sûr de Slave, dont certainement un des plus arrangés, des plus sophistiqués, qui date du début des années 80, le Showtime, avec des morceaux qui sont comme le party light, le spice of life, oh yes, you're the best. Enfin voilà, avec la participation ma soeur de Steve Harrington, qui va plus tard s'échapper du groupe Slave, Marc Adams ici présent, enfin toute l'équipe, voilà. Enfin ce groupe est vraiment pour moi la définition, comme caméo, comme barcase, enfin toutes ses grosses formations, c'est funky music. Ah le complice de Prince, André Simon, un peu un avant-gardiste de la New Wave Funk, mais vraiment la New Wave électronique. Là, ça j'étais obligé de cracher au bassinet, même s'il est pratiquement à 19 euros, c'est une réédition, mais ça regroupe les maxi 45 tours d'un groupe qui n'a pas fait d'étincelles durant les années 80 et qui n'a pas du tout vendu son maxi 45 tours qui s'appelait Magic. Tous les fadas de funky music connaissent le soccer, city band, et là c'est la réédition qu'il faut absolument acheter, parce que déjà à l'époque, on avait beaucoup de mal à le trouver. Alors ça c'est un groupe assez incroyable, il est rare de les trouver, à moins bien sûr que tu sois Yadad de la carte bleue à commander sur internet. Alors c'est un groupe, je le dis en français, mais c'est un groupe qui va taper dans la gogo à un moment donné, mais avant de taper dans la gogo, ils vont s'appeler les Expériences Illimited, et c'est des albums franchement à avoir, qui ne sont pas faciles à trouver, enfin pas faciles à trouver, puisque là c'est une réédition, donc tu peux le trouver assez facilement, mais c'est Disney ce qu'a à se procurer. Dan Funk, un adolescent funk, alors lui il cartonne, il cartonne, il cartonne, il mélange un petit peu le rap, l'électronique, le funk plus ou moins, mais en tout cas il cartonne et l'album est dans les bacs ici. Réédition oblige, le premier groupe de Larry Blackman de Caméo, et elle est en compagnie de Glenn Gunthuy et d'un futur Gregory Johnson, futur membre des Caméons, enfin ils vont commencer avec le S-Cost, et c'est un album assez remarquable. Ça oublie le pas, quand il y en a marre, il y a toujours Chalamar, et ça met un boom au cœur. Chalamar reste une valeur sûre chez la Solar, c'est toujours marrant de les rencontrer dans les bacs à disques. J'ai trouvé du Patrick Juvet en plein Hollywood avec le Maxi 45 tours, pouf que Patrick Juvet a quand même vendu du disque aux Etats-Unis, édité chez Casablanca Records à l'époque, bien sûr le All of America, oui, aïe 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 aïe, mais bien sûr que tu la reconnais en plus, regarde avec les DS, les deux chevaux, voilà, Sheila, notre Sheila National, qui se retrouve dans les bacs de disques GoFunk, avec un vrai pressage américain, édité chez Casablanca Records. Maintenant, Sheila, ce qu'a fait, on n'en a plus rien à foutre, elle nous intéresse très très peu, mais enfin, elle a participé comme ça à un moment ou à un autre, comme Patrick Juvet, comme les Village People, enfin, c'était des productions mitigées entre l'américain et le français. À respecter quand même. 8 dollars pour Gene Terrell, il y a quand même quelque chose à avoir, c'est le No Limit, le No Limit qui sera repris par les Breakwater, bien sûr, qui les Breakwater seront repris par les Daft Punk, mais enfin, la vraie version de No Limit, qui est un morceau vraiment funky, est sur cet album de Gene Terrell. Enfin, un album à avoir, il est peut-être à 8 dollars, ce qui n'est pas excessif pour un disque comme ça, mais il sera dans la pile à papa. Alors là, on a un disque sous le nom de Maxine Wata, Maxine Wata, c'est tout simplement Maxine Watters. Les Watters sont les plus grands choristes des studios américains de Los Angeles à New York, ou même d'ailleurs. Enfin, les Watters, frères et sœurs, sont vraiment partout sur chaque disque. Là, on retrouve Maxine toute seule, sous le nom de Wata, un disque mitigé entre l'électronique et la dance. Enfin, voilà, il faut aimer ou il faut le balancer. Mais en tout cas, juste pour dire qu'à un moment ou à un autre, les choristes de studio ont eu droit à leur carrière solo. Ce n'est pas un album qui reste dans les annales, mais je suis content de le rencontrer. Mona Lisa Jung, ça a été édité chez Motorn, mais Motorn en 1983, on est un peu sur le déclin. Mais cet album, sincèrement, est très très bien, parce qu'il y a des reprises, des reprises qui sont gonflées à la sauce funky, 1983. Il y a le Dancing Machine des Jackson 5, le Albi Zaire, le Never I Can Say Goodbye, bien sûr, et le Superstition de Steve Wonder. Mais très très funkycisé. Enfin, c'est un album qui ne vaut pas bien cher, mais c'est un album à avoir dans sa collection de funky music, et c'est pour ça que je le prends. The Peace of the Dream. Alors, The Peace of the Dream, souvent produit par Grover Washington Jr., qui a l'habitude de souffler dans son sac, ça. Mais là, cet album, bon, on navigue d'entre un jazz un petit peu plus pop, et il y a un sample, il y a un sample, Faux Fais Faux. Enfin, c'est tout simplement pour que ça sonne le funk du célèbre Suprême NTM. Enfin, c'est juste la boucle qui a été empruntée. Cet album ne vaut pas cher du tout. Enfin, c'est un album à avoir quand même, parce que rien que l'introduction de ce sample, tu vas reconnaître obligatoirement le Suprême NTM. Sous-titrage ST' 501